C'est pas parce que c'est le temps des fêtes qu'on va manquer notre occasion le mercredi de se déboucher une bière avec vous autres à la maison et d'en parler et de connecter avec des gens de l'industrie. Non, bon temps des fêtes, bon 23 décembre, mon nom est Philippe et je fais partie de la belle gang de Je bois local. Et tous les mercredis soirs, comme ça, 19h en direct, on découvre une bière de microbrasserie québécoise et on vous invite à vous connecter et à commenter et à poser vos questions également via le Facebook de Je bois local ou de la boutique Je bois local. Vous pouvez le faire en direct et si vous voyez ça en reprise, vous pouvez toujours dans les commentaires commenter et on va essayer de répondre à vos questions. Je bois local, évidemment, belle gang de Québec qui tripent sur la bière du Québec avec la boutique Je bois local qui est ouverte depuis un mois maintenant ici à Québec. Alors, si vous habitez la grande région de Québec, c'est de la bière pour vous autres en livraison, s'il vous plaît, ou en ramassage. Cet temps-ci, on aime ça et c'est aussi beaucoup d'objets promotionnels super intéressants comme des fameux verres de dégustation. Alors, si vous voulez vous procurer ces fameux verres, vous allez sur le site Je bois local.ca sur la boutique et on peut les expédier également. Il est peut-être un peu serré pour l'avoir pour Noël, je vous dirais, mais en temps normal, on est capable de vous les envoyer. Alors, voilà maintenant pourquoi on est là, pourquoi je suis là et pourquoi on va boire de la bière ce soir. Et en vedette, la bière que je vous présente, c'est la nuit d'automne. Alors, c'est la brasserie Frampton Brasse dans le coin de la Beauce, ici, qui brasse ça. Et j'ai avec moi le plaisir de rejoindre Gilbert Poulain qui est là dans sa maison confortablement. Salut Gilbert. Salut. Donc, Gilbert, pour les gens qui ne connaissent pas, t'es le maître brasseur chez Frampton. Une histoire de famille, cette brasserie-là. Et je suis bien content que tu sois là pour nous parler de cette bière-là parce que rien de mieux que la personne qui a créé la recette et qui l'a élaborée pour nous en parler. Donc, Gilbert, je vais te laisser quelques minutes pour nous faire un petit historique de cette belle brasserie qui est une brasserie dans la campagne, un endroit magnifique qu'est Frampton Brasse. Je te laisse nous présenter ça. Oui, bien, merci de me recevoir ce soir. En fait, c'est ça. Concernant l'historique de la brasserie, Frampton Brasse, c'est une ferme brascicole. On est aussi une entreprise familiale. Donc, ce qui est ferme brascicole, c'est une brasserie qui est localisée sur une ferme qui produit des ingrédients de base, en fait. Donc, nous, dans notre camp occupatif de Lorge, pour faire de la bière. C'est familial dans le sens que c'est moi et mon père qui a parti ça à l'origine, qui étaient vraiment comme les deux dans le projet. Mais il y a aussi ma mère et ma soeur aussi qui travaillent avec nous. Ma soeur qui est comptable, ma mère qui est responsable des communications, qui s'occupe de la page Facebook, puis mon père qui agit en tant que PDG de l'entreprise. On est fondé en 2011. En fait, on a commencé nos activités en 2011. Donc, en 2021, on va fêter nos dix ans. C'est quand même pas rien. Je veux dire, en dix ans, il s'est quand même passé beaucoup de choses au Québec, si on veut, en termes de bière. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Sinon, à part que, c'est ça, je veux dire, dans le cheminement, quand on est ouvert en 2011, moi, j'ai été étudiant au cégep à ce moment-là. J'avais 20 ans. Donc, je vais avoir 30 ans cette année, la brasserie va avoir dix ans. Ça fait que ça fait un chiffre gros dans les âges. J'ai étudié en Allemagne en 2012 pour suivre ma formation de maître brasseur parce qu'on a ouvert la brasserie en août 2011. Mais je savais déjà que je voulais aller suivre une formation plus poussée, plus professionnelle, axée sur le brassage de bière. Parce qu'à quelque part, quand on se lance dans le commercial, ce n'est pas juste comme brasser maison. En fait, on ne veut pas faire des erreurs de débutants. Ça fait qu'avoir une formation, c'est quand même un plus. Puis, c'est ça. Depuis que je suis revenu en 2012, je suis à temps plein dans la brasserie. Puis, je n'ai jamais arrêté. J'adore ce côté-là. Quand vous avez démarré l'entreprise, dire, je vais étudier là-dedans. C'est très peu commun quand même. En général, les gens brassent maison, commencent tranquillement. Ceux qui ont la chance d'être brasseurs à quelque part vont apprendre un peu et tout d'un coup, bang, on grandit comme ça. Toi, tu es vraiment allé en Allemagne faire le cours de maître brasseur là-bas. Et justement, ce mot-là, maître brasseur, on l'utilise beaucoup, mais il y a des qualifications pour ça. Il y a peu de monde, en fait, qui véritablement sont maîtres brasseurs, qui ont fait le parcours. Donc, c'est un cours quand même intensif. C'est quand même une formation poussée que tu as suivi. Oui, c'est ça. En fait, la formation que j'ai suivie aussi, il ne fallait pas être non plus un complet débutant dans la bière. Il fallait au moins trouver qu'on avait travaillé trois mois dans une brasserie pour être capable de s'inscrire au cours. Parce qu'il ne voulait pas, justement, des gens qui arrivaient, montrez-moi faire de la bière. Je ne connais absolument rien. Moi, mon expérience, je l'avais eue en brassant maison, mais en démarrant la brasserie. C'est sûr que quand je suis arrivé et que j'ai suivi ma formation, j'avais aussi des questions. Parce que tu demandes brasserie, tu sais, c'est quand même pas rien non plus. Parce que ça, c'est une autre affaire aussi. Je n'ai jamais travaillé dans d'autres brasseries. Moi, j'ai brassé maison et on a fait prendre brasserie. Mais c'est ça, je savais que j'allais m'instruire à un moment donné. Donc, tu es vraiment un gars qui est formé à la façon allemande aussi. On va en reparler de ça parce que les Allemands ont une vision très spéciale quand même par rapport à nous, Nord-Américains, de voir la bière. Écoute, on va tout de suite tomber à deux pieds joints dans la bière qu'on va goûter ce soir. Et je te parlais juste avant qu'on commence. Je goûtais récemment plusieurs IPA dans mon divan confortablement. Et je suis tombé là-dessus parce que je voulais faire changement. Et la nuit d'automne, c'est une quadruple, donc une bière belge brune. Et j'ai choisi de te proposer de parler de ça parce que pour moi, c'est une bière que vous faites et qui est une bière quand même assez unique, je pense, au Québec. Donc, parle-moi de l'histoire de cette bière-là et du style de quadruple qu'on va goûter ce soir. Oui, en fait, l'origine de cette bière-là, ce qui est quand même assez drôle, c'est que justement, je parlais de mon passé, que j'ai brossé maison et tout, c'est ma première recette en fait. C'est la première recette de bière que j'ai faite. Parce que quand j'ai commencé à boire de la bière, si on veut, je dirais de micro, mais aussi bière importée européenne comme les bières monastiques, les quadruple, dans ce temps-là, c'était mon style préféré. En fait, j'ai commencé à aimer la bière via les bières brunes belges fortes que je pourrais dire, que ce soit des doubles ou des quadruple ou sinon les autres bières qui fitent dans ce type de catégorie-là. C'est que j'aimais beaucoup vraiment les bières brunes sucrées avec un côté un petit peu licoreux qu'il y avait là-dedans. Donc, c'est pour ça aussi que ça a été ma première recette à la brasser parce que c'était le type de bière que je voulais faire pour moi avant tout pour boire. Donc, c'est ça, ça fait que j'affectionnais quand même ce style-là. Puis, tout le monde connaît l'histoire un petit peu. Bien, c'est sûr que l'Aster, dans le temps, c'était plus parlé aussi. Les bières trappistes. Dans le temps, sur Red Beer, la West Lattern 12, c'était la bière qui était la plus cotée, qui était en tout cas la plus populaire au monde, je ne sais pas trop comment dire ça. Mais en tout cas, c'était des types de la Rochefort 10 aussi qui est très bonne. C'est toutes des bières qui m'ont inspiré un peu à créer ce produit-là. Une petite particularité est faite à 100% avec du malt. Dans le fond, il n'y a pas de sucre candy, il n'y a pas de rien pour booster artificiellement le taux d'alcool. C'est vraiment juste, ça vient tout de la céréale de l'orge maltique. Elle est brassée par décoction aussi. Dans le fond, la méthode par décoction, pour faire une petite overview rapide, c'est que toutes les bières un peu, ça commence de la même manière, dans le sens qu'on mélange du grain avec de l'eau chaude pour commencer. Sauf que la décoction, il y a une activité qui est plus faite, dans le sens qu'on va prendre une partie de l'emportage qui est le grain mélangé avec de l'eau chaude, et on va le transférer dans une cuve d'épunition qui est à côté, pour faire bouillir ce mélange de grains-là et d'eau. Ça va faire un procédé plus actif. On va aller chercher plus de saveurs de céréales aussi intéressantes. C'est un peu comme une soupe qu'on fait bouillir si on veut. C'est sûr que ça a des avantages aussi au niveau de la fermentation et plein de choses. C'est une méthode traditionnelle aussi. La décoction n'a pas été inventée récemment pour essayer d'arriver à quelque chose de nouveau. C'est vraiment une méthode ancestrale traditionnelle qui s'est presque perdue parce que ça prend des équipements spéciaux pour ça. Donc, c'est vraiment intéressant comme manière de faire pour cette bière-là. Pendant que tu nous présentais ça, j'en ai profité pour me servir le verre. Donc, on parle d'une quadruple. Donc, on va juste rapidement faire le mélangé pour les gens. Une double, ce n'est pas double fermentation, une triple non plus et une quadruple. Ce n'est pas quatre fermentations. C'est vraiment le style qui se nomme ainsi. Et plus on augmente en alcool, plus les quadruples en fait sont pas mal dans les plus fortes avec les triples et les doubles aussi un petit peu moins fortes, mais quand même. Donc, ce n'est pas quatre fois plus d'oblons où il n'y a pas de quatre magiques dans ça, mais c'est vraiment le style qui s'appelle quadruple. Donc, une bière brune et déjà au nez, quand je l'ai versé, on avait des arômes de grains intenses et de levure aussi, de levure belge. Vraiment, c'est la deuxième chose qu'on va remarquer après la couleur. C'est le nez. Je te laisse commenter peut-être justement là-dessus. Il y a un gros côté levure, ça se peut? Oui, bien, c'est sûr que dans ce type de bière-là, c'est quand même la levure qui fait la bière. Donc, moi, j'utilise la même souche que Rochefort, comme entre autres la Rochefort 10, mais tu sais, ça sort pas pareil non plus. Mais c'est sûr que le nez va être un nez dominant. Ben, ça varie d'une personne à l'autre, mais généralement, c'est la banane qu'on va sortir quand même beaucoup. Datte, mêlasse un peu, fruit mûr qui va venir un peu en arrière-plan, mais souvent, c'est la banane qu'on va percevoir, banane noire mûrie, l'isobutile acétate. Parce que l'isobutile acétate, l'isobutile acétate, l'isobutile acétate. L'isobutile, c'est la banane mûre. L'isobutile, c'est la banane plus noire qui a pris le jus de comptoir, mettons. C'est pas parce qu'elle est foncée, mais ça va être plus la banane noire qui a pris le jus de comptoir un peu. Et en même temps, tu sais, mêlasse, datte qui viennent beaucoup au nez. Exact. Écoute, j'en ai profité pour goûter, pour avancer un peu cette dégustation-là. Et tu parlais tantôt justement des exemples comme la Rochefort ou tout ça. On est vraiment, vraiment typiquement belges ici. Les estères de levure, donc les arômes de levure, nous annoncent qu'est-ce que ça va goûter. Alors, on est un peu dans le même côté, un peu caramel, un peu datte aussi. Tu parlais de mêlasse aussi, c'est pas mal ce que je goûte. Je te laisse peut-être aussi commenter au niveau du goût, qu'est-ce qu'on a en bouche. On sent aussi quand même, on sent l'alcool, je ne le sais pas par cœur, mais on est à 10% d'alcool quand même. Ouais, ben c'est ça, ça c'est mitigé. Il y en a qui trouvent qu'ils ne goûtent pas l'alcool, il y en a qui trouvent qu'ils la goûtent un peu. C'est sûr qu'aussi, quand on parle de l'arôme, l'alcool peut venir des fois un petit peu en arrière-plan, parce qu'on sait comme avec ce nez-là qu'on va avoir quand même un produit qui va être alcoolisé. Mais c'est ça, au début quand on y goûte, on a un petit peu le côté comme caramel, caramel brûlé un peu, qui est sur la langue. Ensuite, on a vraiment un petit drap d'alcool des fois qui vient comme en arrière-plan. Ce n'est pas une bière qui est amère parce que ce n'est pas des bières qui sont très hautes en IBU. Même si elle, par cœur, je pense que c'est 80 IBU, mais je veux dire que ça fait partie de la balance de la bière. Exact, donc quand on regarde, comme tu dis, la balance, l'amertume ne vient pas plus forte en fait que le côté licoreux et le côté grain de cette bière-là. Non, c'est ça. Quand on fait une bière alcoolisée comme ça, il ne faut pas que ce soit trop sucré, mais il ne faut pas que ce soit trop amer non plus. Il ne faut pas non plus, des fois, plus que la bière est foncée, il ne faut pas aller trop dans la torréfaction aussi. C'est que c'est tout justement des affaires qui sont à regarder quand on fait la recette ou le passage aussi pour que ce soit bien balancé. Ce qui est le fun, te connaissant aussi, avec les années que tu l'as fait, j'ai l'impression que tu as réussi à ajuster les petites décimales tranquillement, pas vite, pour en arriver à ça et dire, là, je ne touche plus à rien, moi, ça me va comme ça. Et moi, comme je te dis, là, je goûte vraiment quelque chose qui est typiquement des bières trappistes. C'est vraiment un super beau produit, bien fait. L'amertume, comme tu me dis, elle vient balancer. On ne va pas la percevoir, mais elle vient couper le côté sucré qui fait en sorte que ça reste hyper buvable. Puis, on a une belle chaleur. Évidemment, c'est 10 % d'alcool. On a une belle chaleur amenée par l'alcool, mais ça ne va pas écraser tout le reste. Là, c'est vraiment, c'est licoreux et c'est parfait pour le mois de décembre. Parfait. On l'avait appris la nuit d'automne aussi parce qu'on se disait, au début de tout, on voulait vraiment faire peut-être une bière comme saisonnière, mais finalement, sa popularité a tellement été grande, si on veut, qu'on l'a tout le temps faite à l'année. C'est pour ça qu'on s'était dit, on va la brasser dans l'automne, l'hiver, puis l'été, on va arrêter de la faire. Mais finalement, elle était populaire tout le temps. Puis, comme j'aime dire aux gens, c'est une bière qui est, quand on va faire la raquette, par exemple, ou une activité en plein air, faire du ski, quelque chose, puis on revient au chalet, puis on s'allume un feu dans le foyer, puis on prend une petite bière pour relaxer à côté du feu. C'est idéal. Je veux dire, c'est comme boire un petit verre de Porto, mais c'est de la bière. Exact, c'est parfait. Écoute, comme je te dis, moi, j'étais sur une lignée d'IPA pendant quelques semaines, puis un moment donné, ça a vraiment brisé ça. La bière, c'est autre chose aussi, des fois. Et ce qui est le fun à remarquer, c'est que vous autres, chez Frampton, vous utilisez la petite bouteille 341 ml. Il n'y en a plus beaucoup sur le marché. D'ailleurs, Dieu du ciel vient d'abandonner aussi ce format-là. Mais au cas de tout ça, moi, je… Il n'y en a plus pas abandonné. Comment? Sur toute réserve, je ne crois pas qu'il l'ait abandonné. Il y a des bières qui l'aiment, mais il y a une bière pareille, je pense. Ah, OK. Bon, bien, j'ai vu une nouvelle gamme de canettes. Je pensais qu'il avait complètement abandonné les bouteilles. OK. Bien, ce que je veux dire par là, c'est qu'une bière à 10 % d'alcool dans un format de 500 ml, honnêtement, ça se peut que ça soit un peu trop. Ça passe, là. Mais je trouve qu'en format 341 ml, justement, là, à une personne, c'est juste correct. Ça rentre super bien dans un verre de dégustation et on peut se l'offrir sans nécessairement avoir le reste de notre journée, notre soirée qui est affectée par ça ou peut-être même plus le droit de conduire ton char si finalement tu as trop consommé. Donc, merci beaucoup, Gilbert, pour cette merveilleuse bière. Alors, chez Frampton, vous avez une gamme immense. Il y a des produits qui sont barriqués. Vous avez des sûres, évidemment. Très bonne blonde aussi. Facile d'accès, la keuge. La gamme est vraiment très, très grande. Donc, je vous invite à découvrir ça. Et je te laisserai en finale de même dire un peu ce qui s'en vient pour vous autres. Parle-moi un peu peut-être de nouveaux produits de retour ou des nouvelles pour les gens de ce qui s'en vient chez Frampton Brass. Là, c'est sûr qu'en ce moment, la situation est un peu spéciale à cause du COVID. C'est sûr que là, nous, on va fêter nos 10 ans en 2021. Moi, personnellement, j'ai pour projet de faire des collaborations avec des brasseries que je connais, que j'ai une bonne entente avec pour les 10 ans. Donc, je vais essayer de travailler de ce côté-là. Sinon, c'est sûr que j'ai des nouveaux projets qui s'en viennent de bière aussi. Plus de bière, puis en baril de chêne aussi intéressant. C'est des choses qui vont venir dans, tu sais, je ne dis pas nécessairement 2021, mais qui vont venir, comme on dit, petit train va loin. Ça fait que ça va venir dans les années qui vont venir. Mais c'est ça. Je veux dire, nous, on continue. C'est sûr qu'idéalement, on vise tout le temps un marché local, dans le sens que moi, si je serais capable de tout vendre ma bière dans ma région ici, ça ferait mon affaire aussi. Donc, c'est ça. Ça a tout le temps été un petit peu notre vision, puis on va continuer comme ça. On a des projets d'agrandissement aussi à la ferme, parce que là, on commence à manquer d'espace aussi pour notre entreposage et tout. Ça fait que c'est des choses qui s'en viennent tranquillement. On songe à la canette, comme tout le monde. Je veux dire, c'est un step, tu sais, pour les… On se le fait demander par les disputés, les détaillants. On ne le sait pas, là. On va voir comment ça va aller. C'est sûr que la bouteille 341, comme on te parlait tantôt, a ses avantages. Au niveau environnemental, il y a des avantages aussi de la bouteille 341 qui est très… Selon moi, je pense que ça va peut-être revenir aussi dans le futur. On ne sait jamais, là. Mais, en tout cas, pour tout ce qui est canette et tout, on va voir, là, c'est… Il n'y a rien de décidé encore. Évidemment, à cause de la COVID qu'on connaît, on n'invitera pas les gens à se déplacer du côté de votre ferme. Mais quand tout ça va être rentré en ordre, évidemment, faites un détour. Vous allez rouler, là, puis là, un moment donné, quand il n'y a plus rien, là. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Là, vous tournez à gauche, il n'y a encore plus rien. Puis, on arrive chez vous. C'est vraiment dans le milieu des terres. C'est magnifique. C'est magnifique. Les gens, on en voit quelques photos, d'ailleurs, qui passent, là. Les gens s'assoient là et passent un après-midi à juste contempler les collines. C'est vraiment un super bel endroit. J'ai eu la chance de visiter la brasserie aussi. J'ai vraiment apprécié le fait de dire, bon, bien, ça, c'est quand on a commencé. Ça, c'est le premier agrandissement. Ça, c'est le deuxième. Puis là, on sent que, tu sais, ça devient super gros. Donc, c'est positif. Merci beaucoup, Gilbert, de ton temps ce soir, avant veille de Noël. Merci d'avoir pris le temps pour jaser avec nous. Oui, bien, ça fait plaisir. Puis merci de m'avoir reçu. Très bonne bière de Frampton. Il y en a plusieurs, mais moi, celle-là, je trouve que c'est une bière marquante pour votre brasserie. Allez découvrir via jeboislocal.ca ou détaillants spécialisés préférés les autres produits de Frampton. Honnêtement, dans tous les styles, ce sont des produits qui sont bien faits. Tu as pris le temps, justement, de travailler des bières. Ce que je viens de penser, que je n'ai pas dit, dans le fond, cette bière-là, c'est notre produit le plus médaillé. On a gagné cinq prix depuis 2015. Donc, en 2016, on a gagné un médaille d'or au World Bay Award pour le Canada, puis au Canadian Brewing Award aussi, un médaille d'or en 2016. Écoute, dans les bières de type belge qui sont brassées au Québec, moi, je trouve que c'est un des exemples les plus près de ce que font les brasseries Trappis en Belgique. Alors, je vous le dis, sans réserve d'essayer ça, c'est le temps de l'année en plus pour le faire. Il vous reste du temps avant Noël. Merci beaucoup, Gilbert. Yes, merci à toi. On aura le plaisir de tenir les gens informés de ce qui se passera pour Frampton dans les prochains mois. Merci, bonne soirée. Yes, santé à vous aussi à la maison. Merci d'être là en direct ce soir et peut-être en rappel via jeboislocal.ca. Donc, je ne prends pas de répris malgré le temps des fêtes. J'espère être là la semaine prochaine avec une autre bière et une autre dégustation en direct. Et là-dessus, je vais partir mon vidéo. Je n'étais pas prêt. C'est toujours important. Au revoir.